Radio Maria Libreville 99FM vous présente l'Omélie du dimanche Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons le dimanche des rameaux et de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ et nous vous souhaitons la bienvenue dans notre paroisse, Notre-Dame des Apôtres, pour notre méditation dominicale. Chers frères et sœurs, le dimanche des rameaux ouvre la grande semaine sainte et la liturgie nous invite à méditer deux pages d'évangiles qui sont intimement liées. L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem est le récit de la Passion. Oui, frères et sœurs, au début de notre célébration, nous avons marché avec des palmes à la main, reproduisant ainsi la foule en liesse qui accompagnait Jésus entrant à Jérusalem. Cette entrée triomphale porte déjà un message qui nous invite à situer le triomphe de Jésus à sa vraie place, à savoir, non pas sur les sentiers communs du triomphe des hommes, mais sur la croix. En effet, Jésus qui entre à Jérusalem ne le fait pas comme un chef ou un roi vainqueur. Le Seigneur est plutôt assis sur un âne, un animal pour les pauvres et les paysans, une bête de service. Jésus l'a choisi intentionnellement, car il veut signifier qu'il arrive dans l'humilité pour accomplir le plan et le projet de Dieu. Ainsi, Jésus, chers frères et sœurs, est ce messager de Dieu, pauvre et humble, annoncé par le prophète Zacharie. Nous l'avons entendu, exulté, exulte de toutes tes forces, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Frères et sœurs, la foule remplie de joie, acclame le Seigneur. Chers frères et sœurs, ce messie pauvre et humble ira jusqu'au bout de l'amour, jusqu'au bout de son amour pour nous, en donnant sa vie sur la croix. Il sera dénoncé, défiguré, abandonné. Le récit de la passion met devant nos yeux l'ensemble des événements qui vont du dernier repas de Jésus-Christ avec les siens jusqu'à la mise au tombeau. Ce sont des événements tristes qui pourraient rendre l'histoire de notre humanité bien sombre et défaitiste. Car si le Messie est ainsi traité, qui pourra nous sauver ? Mais la liturgie de ce dimanche, chers frères et sœurs, nous invite à aller à l'essentiel. En effet, le dimanche des rameaux et de la passion nous révèlent l'immense amour et la grande humilité de Jésus, fils de Dieu, qui ayant été jusqu'au bout, jusqu'au plus bas, en souffrant sa passion, est exalté par Dieu. Il devient ainsi, comme nous le dit saint Paul, Seigneur à la gloire du Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent au ciel, sur la terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Chers frères et sœurs, entrons dans cette semaine sainte, en suivant notre Seigneur Jésus-Christ, sur le chemin de l'amour et de l'abandon, sur le chemin de la croix. Jésus connaît nos vies, il connaît nos peurs, il connaît les croix que nous portons au quotidien. Du haut de la croix, il nous redit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Du haut de la croix, il nous dit, qu'il est venu pour donner sa vie pour nous, nous qui sommes ses amis et ses frères. Il redit à notre communauté ce matin, vous êtes mes amis, et je donne ma vie librement pour le salut de chacun de vous. Ma vie, vous le savez, personne ne me l'apprend, c'est moi qui la donne, et je la donne par amour pour vous. J'accepte d'être l'agneau immolé pour le salut du monde, pour le salut de chacun de vous. Je me charge du poids de vos péchés, ils sont sur mon dos, ils sont sur ma croix. C'est par amour que je souffre, c'est par amour que je meurs pour vous. Chers frères et sœurs, rendons grâce à Dieu notre Père et à Jésus-Christ notre Seigneur, parce qu'il a donné son sang, il a versé son sang, il a livré son corps, car ce matin encore, son amour nous porte, son amour nous offre, à Dieu son Père. que cette Eucharistie que nous célébrons nous donne la grâce d'entrer avec le Christ sur la voie de l'abandon à la volonté de Dieu, sur la voie de sa présence avec nous dans les signes du pain et du vin consacré, devenus corps, donnés et sans versés pour chacun de nous, pour que chacun de nous entre dans la vie qui ne meurt plus. Oui, frères et sœurs, en mourant sur la croix, en donnant sa vie, Jésus-Christ offre le salut au monde. Que la célébration de ce jour nous enseigne alors, chers frères et sœurs, le vérissable sens de l'amour pour Dieu et l'amour pour nos frères et nos sœurs qui partagent notre vie au quotidien. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Sous-titrage MFP. Jésus-Christ à jamais. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage MFP.